bonjour ce matin mes petits nigauds bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc là où on est le matin tranquille regardez c'est la pluie grisaille donc là ce matin on va aller à la ferraille et charger hier je vais vous montrer la fonte et tout ça et puis un peu de métaux du coup aussi hier j'ai reçu ça qu'on verra bientôt à dans une prochaine vidéo enfin dans une vidéo spéciale c'est normalement c'est une grosse machine à dénuder c'est une des plus grosses que vevor fait et du coup ce sera une petite vidéo spéciale là dessus et puis voilà donc là je prépare tranquillement là mon petit café en train de bouillir en train de chauffer et puis on va aller tranquillement à la ferraille on est vendredi donc j'ai chargé toute la fonte avec le corps en fonte de la chaudière qu'on a démonté dans la dernière vidéo un petit peu de poids quand même les grosses plaques là plus le corps là ça fait un peu de poids et puis en métaux les amis j'ai pris l'inox l'aluminium le carter alu et puis c'est tout et puis oui une batterie et quelques petites batteries avec aussi donc les amis on est de retour à la maison j'ai été à la ferraille ça y est moi je vous ai pas filmé de chargé moi tout moi j'ai pas tout le temps le faire maintenant je le ferai de temps en temps parce qu'au final c'est toujours pareil puis là les amis il pleuvait et tout ça je me suis plutôt dépêché à vider j'ai pas pris oui j'ai pas pris le temps de filmer comme je dis ça je le ferai de temps en temps vous montrer ce que chez clandak aime bien donc on continuera à le faire mais je vais pas le faire à chaque fois ça bouffe à chaque fois une bonne partie de la vidéo on va dire et c'est toujours pareil qu'au final donc voilà donc là les amis je suis rentré et je me suis fait une petite tablette j'ai faim il est deux heures et demie mais j'ai faim et du coup là on est retour à la maison tranquille t'as le machin que t'as failli te faire coller le truc dans les cheveux toi là quoi le truc à mouche maman et du coup tu as vu le papier je te montre un peu tu peux voir peut-être dans mon ouais c'est juste pour montrer ouais les amis je bois t'en a un peu plus mais bon c'est tout alors en aluminium j'avais 44 kg il est à 1 euro de kg en ce moment l'aluminium donc 44 euros carter alu il y avait 17 kg à 1050 euros la tonne ça fait combien ça 1 euro 05 c'est ça le kilo 1050 euros la tonne ça fait 1 euro 05 en gros lui donc en gros ça fait que le carter alu est 5 centimes un peu plus cher du kilo que l'aluminium normal parce que certains me demandaient justement si ça valait le coup de le trier moi je l'ai toujours fait ça après chacun vous faites comme vous voulez mais moi je crois les amis que et c'est pour ça que je le fais en fait à la base c'est parce que moi où je vais on est obligé de trier le carter alu et l'aluminium et c'est pour ça que je l'ai toujours fait en fait mais je sais bien que c'est parmi vous m'avez dit certains vous m'ont dit dans les commentaires que vous triez pas en fait à lui et carter alu vous mettez tout ensemble parce que lui la différence n'est pas énorme au final par quoi c'est 5 centimes quand vous faites une sur l'année si vous faites si vous faites le calcul sur une année ça peut faire quand même une petite différence sachant que là les prix sont un peu bas donc plus vous montez plus la différence est grosse en fait si c'est 5 centimes du kilo va plus des fois ça peut monter à 10 15 centimes de différence bon moi je le fais voilà c'est tout après chacun a fait comme il veut l'inox j'avais 59 kg voyez l'inox il ya un euro le kilo pareil ça c'est bas aussi c'est tout mais il fallait que je fasse de la place 59 euros les batteries 31 kg à 510 euros la tonne donc ça fait 51 centimes de kilos on est à 15 euros 81 et la fonte je pensais que j'avais plus on avait 309 kg 220 euros la tonne 67 euros voyez la fonte c'est pas terrible du tout non plus donc en tout ça fait 204 euros pour le camionnette que j'avais là je pensais que j'aurais un peu plus mais tout c'est tout c'est comme ça après j'ai ouais le tout ce qui est cap cuivre laiton et tout ça les métaux qui valent un peu plus cher les amis pour l'instant je stocke je stocke on va attendre que ça remonte un peu en espérant que ça remonte un peu que je me retrouve pas d'ici qu'on parte avec tout et puis que les prix soient pas terribles et puis enfin façon à un moment il faudra quand même que je les vende avant qu'on s'en aille fin d'année et puis c'est tout quoi donc dès que je ferai que le prix redevient plus ou moins correct que je n'hésiterai pas et j'irai même si ça revient pas comme il ya deux mois c'est pas grave c'est tout et puis voilà donc voilà petit récupératif est fait effet moi je vais manger ma petite omelette aïe herbe les oeufs du pain du beurre un pétop qu'est ce qui se passe elle s'est fait un petit bobo la chaîne a hier t'es tombé comment en trottinette ah la trottinette c'est quoi que tu fais c'est beau c'est qui qui a fait ça ouais allez je mange la petite omelette et puis je me fais un peu une mise en vente ah oui je vais vous montrer je voulais vous montrer aussi je crois que c'est celle là je les ai là on a vendu une carte électronique les amis il me semble que c'est celle là 70 euros là sur ebay une carte qui part pour 70 euros vous voyez les cartes électroniques ça peut avoir de après honnêtement il y avait la même sur ebay à plus de 100 euros quand j'avais fait mes recherches et ni mon annonce de moi oui je me suis mis beaucoup plus bas je l'avais mis à 79 euros j'ai une offre à 70 et du coup ça ça provient d'un frigo américain samsung donc oui si vous venez à récupérer les frigos vous savez que la carte électronique enfin qui fonctionne encore en gros la carte et vous êtes sûr que la carte électronique fonctionne moi je sais qu'il fonctionnait encore parce que je vais récupérer chez un chez un voisin à la base mais il passait pas dans son garage et tout ça en gros c'était un truc qu'il avait déjà récupéré lui qu'on lui avait donné et du coup voilà carte électronique 70 euros c'est plutôt c'est impeccable allez je mange mon petit tomlette et puis je continue mes petites mises en vente aujourd'hui plus on est dit ça va être mis en vente vous pouvez garder mes petits niglots c'est le grand tri de vêtements stef elle commence un peu à trier à tous les vêtements qu'elle va garder pour les enfants et tout et miguel il a une il ya une collection de belay mon dessus d'avant il était marrant est le premier que tu me dis ouais ouais clac c'est le bon ça va il lui va encore bon de toute façon on va aller au soleil il aurait pas besoin de bonnet on verra mais normalement bonsoir mes petits niglots là on est fin de journée regardez ce qu'on va se manger ce soir petit poulet coco de maman stéphanie ça c'est une dinguerie les amis avec du riz impeccable bon j'ai passé mon après-midi à faire de la mise en ronde j'ai eu bien carburé on est remontré à 141 objets sur eeb j'en ai mis quoi pro j'ai dit on n'aide pas loin de 20 cet après-midi tout ce tout passé sous la main paf paf on cap et cap et du coup là on va se régaler devant retour à l'enfant pas pour moi quoi à l'indien dans la ville bon je sais pas moi bon allez bon ap mes petits niglots ça va être une dinguerie ça ouais tu voulais dire quelque chose j'ai coupé la caméra mais tu voulais dire quelque chose ça sent bon en tout cas mais il fait chaud là dans la maison non tu as réchauffé la maison avec ton truc non ah ouais les amis on se retrouve dans le garage on vient de enfin ce que stéphanie avait fait impeccable une dinguerie et là moi les amis je viens de me démonter 5 5 écrans clos vous voyez ça c'est tout ce que je vais mettre en vente demain sur ebay sur les 5 écrans en plus c'est à peu près ce que j'ai gardé je les ai tous testés il y en a en gros deux où j'ai j'ai rien gardé du tout qui a rien qui fonctionnait j'en ai même quand j'ai même pris une châtaigne une un coup de une châtaigne c'est un coup de jus quoi pourtant j'avais débranché je veux ça faisait 10 minutes qui était débranché et quand j'ai retiré la carte électronique à mon avis j'ai appuyé sur un endroit j'ai mis mes mains sur un endroit où il y a un peu de corps je pense une petite batterie enfin je sais pas bref j'ai pris une châtaigne donc c'est pas c'était juste pour vous dire faites gaffe si vous la démontez des télés parce que même quand elles sont débranchées après elle garde un peu de courant dedans enfin je sais pas comment ça s'appelle en tout cas j'ai pris une châtaigne en en prenant la carte électronique et donc en gros ça c'est tout celle qui fonctionnait il y en a une le son fonctionnait mais pas trop les commandes donc j'ai pas j'ai pas gardé les cartes électroniques j'ai gardé que les enceintes je vendrais les enceintes et il y en a trois deux ou trois par bref deux ou trois qui fonctionnait encore mais que c'était plutôt l'écran qui était oui vous aviez une en gros c'est l'écran qui était cassé et puis c'est tout quoi une grosse marque dans l'écran mais tous les boutons fonctionnaient le son fonctionnel l'écran s'allumait bien et tout ça donc cela j'ai gardé les cartes électroniques tout simplement et puis voilà que je mettrais sur idée d'ailleurs grand chose et puis les carcasses sont là enfin le plastique et là en gros en dessous d'accord en dessous des caches plastiques même des fosses il n'y a pas beaucoup de cache plastique c'est quasi en ferraille les télés c'est de la ferraille les amis tout ça c'est de la c'est de la tôle quoi donc ça va dans le platin c'est une c'est une km de platin j'ai mis tout à l'heure j'ai chargé tout ce qui était chaudière le lave vaisselle enfin un peu tout le brôle que j'avais là les caisses et tout et ce week-end on va essayer de compléter j'ai une machine à laver aller chercher et et un pro l'appel et demain je suis un copain j'ai mis l'annonce sur facebook donc comme ça j'aimerais bien compléter ma caméra au maximum ce week-end ouais j'arrive il n'y a pas pieds nu ici et puis demain les amis je vais encore débarrasser un peu de ferraille à l'ancien restaurant et je vais essayer l'objectif c'est que c'est pour ça que j'ai mis des annonces sur facebook et tout ça c'est que je vais j'ai la caméra qui soit y rempli pour vider une revanche avoir une caméra complète de ferraille lundi simplement donc nickel et puis voilà quoi c'est tout bien le bonjour mes petits niglots donc ce matin cette partie on va aller voir un peu au vieux restaurant ce qui reste un peu en débarrasser et puis voilà quoi que l'on vient d'arriver oui oui il n'a pas chômé le le papa ça c'est tout le beau qu'ils ont démoli par un petit tour des jeunes dans regardez les bouts de cap qui passent à droite à gauche regardez prendre la petite pince coupante et tac 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 ouais on voit pas mal on fera ça après tout à l'heure j'avais dû aller voir dedans oui j'ai tout rassemblé moi j'en ai déjà chargé j'ai déjà chargé un peu de ferraille j'ai tout rassemblé ce qui est resté pour moi après je le reverrai avec lui je vais lui dire qu'ils viennent ce qu'il veut peut-être me demander pour aider le papa à débarrasser donc on verra je verrai avec lui quand il sera là voilà parce que j'ai rassemblé le poêle en fait c'est un poêle à gaz je pensais que c'était un poêle électrique bon il est quand il ya une plaque qui est cassé tout dedans au début je voulais regarder avant de le matraquer pour voir si on pouvait pas le vendre 3 les poêles à gaz ça sera un vrai poêle à la rigueur il aurait été propre nickel voilà un poêle à gaz il ya une tac qui est cassé dedans en fonte pas m'emmerder on le démontra quand même il ya un peu de cuivet tout dedans donc et puis ouais toute la fonte quoi ça c'est un truc qui est quasi en fonte ouais et puis là en même temps les amis je les frigos j'avais dit que je débarrasserai et puis comme ça vu que c'est le papa qui c'est un monsieur qui a déjà de l'âge donc ça c'est assez lourd donc ça pareil je vais lui j'avais dit que je lui débarrasserai je lui amènera la déchette pour tirer juste la plaque du chon j'ai retiré le moteur électrique le compresseur ça et ça c'est beau ça tac et puis ça les amis j'ai ce truc là je sais pas ce que c'est ça c'est pas de la ferraille ça se manque pas et c'est gris quand je frotte ça va pas la couleur de l'alu c'est assez lourd on me demande si c'est pas du zinc j'ai l'impression que c'est des machins en zinc alors je sais pas ça c'est des plaques d'alu ça et les casiers là c'est l'impression que c'est du zinc alors je sais pas je sais pas je sais pas je vais vous montrer vite fait regardez dans celui-là il est monté la paroi vite fait pour voir un peu petite plaque en alu il te fait enlever puis le copre quoi les défauts souvent souvent les galets sont passés dans les dans les parois donc c'est la merde à enlever donc je m'embête pas j'ai vu qu'il y avait la paroi au fond j'ai regardé vite fait en fait ça c'est une plaque en alu puis je retire vite fait le coble et puis c'est bon ça ça doit être du mon avis ça doit être de l'alu aussi donc voilà c'était juste pour montrer à ça vite fait que des fois dans les frigos si vous voulez si vous voyez qu'il y a une paroi comme ça du genre comme ça au fond qui est pas collé bah vite vite fait des fois il y a des petites surprises en dessous par contre si c'est cool enfin par contre si le câble et tout ça ça passe dans les parois les amis vous faites ce que vous faites comme vous voulez mais c'est la merde à enlever c'est beaucoup de temps pour pas grand chose oui les amis qui aime être chargé impeccable il fait chaud ce truc-là pèse un poids de dingue je vous le dis moi je viens de le descendre au diable ça valait encore mais il fait plus de 100 kg bordel voilà un peu faire rouler mais les frigos du coup bon on les descendra à la maison puis j'irai aller baigner un c4 à la déchetterie enfin on verra on découpe un peu puis ça passe j'ai rien dit mes petits ceux qui vont l'avis de se référeur ont compris et du coup les amis restent à radiateur en fond et il pose pas derrière je l'ai mis et puis voilà quoi qu'ils ont appelé comme celui-là aussi pèse un poids de dingue j'avais pas vite et derrière les deux portes donc nickel là ça va être un retour maison avec là c'est un peu la croûte rentrer prochain possible on voulait des conzeurs enfin bref vous allez me découper le tas de coble enfin bref j'ai trié je vais vider et puis voilà allez go baston allez les amis sur la petite sieste durée une demi heure de mon petit somme que je fais après manger même poser une demi heure après manger puis fermer les yeux et ils sont venus se foutre de moi dans mon lit apparemment alors là j'attends qu'elle sort les toilettes et baston miguel et miguel comprenez pas baston baston avec maman là on rigole maman elle s'est foutue de moi pendant que je le remets baston tu t'es foutu de moi c'est lui c'est pas moi bah vas-y toi allez hop allez 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 moi je me suis fait du couscous avec le reste des poulet coco c'était bon aussi parce que là ouais ouais et doucement miguel non 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 j'ai on joue on fera pas pour du vrai tu dis baston tu touches à pas mon fils oh ouais quelle crainte de convo yuppé yuppé donc là les amis on se retrouve au garage j'ai vidé la camionnette j'ai déjà trié le cop tout est dans les poubelles tous les métaux souvent ce qu'ils devaient aller du coup là avant d'aller chercher la machine à laver et le pot à la peler on va se dépouiller ce truc là il fait ouais il est quasi en fonte mais il y a un peu de métaux après il y a un peu de laiton et de cuivre du coup on va voir on va le dépouiller quoi de toute façon en le descendant les amis je l'ai fini bon la clinche la clinche la cliche elle est en laiton je vais vite la retirer là je vais me répréparer un petit tas de fonte là bas et j'ai mis le radiateur c'est mon petit coin à fondre par là donc je toute la fonte du poêle je la mets là bas bon Démontraiteur. C'est chaud ? Donc là ma petite chine a l'air, elle vient avec moi chercher la machine à laver. Il faut aller chercher ça, vite fait. Et puis tout à l'heure on va chercher le poil. Oh, si tu veux venir. Il fait chaud là, non ? Il m'a toujours fait peur. Qui ? Barbeau. Ah, non, c'est ça tout à l'heure qu'il a cherché le poil chez Barbeau. Oh, attends. J'ai besoin de guillard brouille moi. Allez, go. 5 minutes. C'était dans le village. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais c'est chaud. C'est chaud. Je suis chiant. C'est chaud. C'est chaud. les guêpes parce qu'il y en a partout ouais les amis la bête en fait une candy encore je vais payer ça t'es là toi ou t'es beau impeccable donc là c'est parti on va démonter ça vite fait moteur électrique carte électronique je vais me protéger sous le plastique il a mis la carte électronique pareil ça je le garde comme ça j'aurai tout à l'heure quand je ferai vous le mettre sur moi tout à l'heure là j'aurai tout j'aurai la marque c'est un bazar quoi quoi que des fois les amis moi je fais un peu quand même des petites recherches quand je fais mes annonces de cartes électriques et tout parce que vous avez comment ? vous avez des cartes électroniques même des moteurs électriques qui vont sur d'autres marques de machines à laver donc moi j'essaie toujours de faire mes petites recherches et en général j'arrive à trouver des sites spécialisés dans les cartes électroniques ou dans les pièces d'électroménager machine à laver et tout ça qui eux ont une description nickel et en général je copie sur eux les titres et tout je copie sur eux et comme ça quand je fais mon annonce IB et en faisant ces recherches là dans mon annonce IB je sais mettre si par exemple la carte électronique elle est compatible avec d'autres marques, d'autres modèles si le moteur électrique se trouve dans d'autres marques d'autres modèles aussi vous voyez ? une carte électronique il m'a l'air d'avoir chauffé il faut la récupérer elle a l'air bien loin enfin je vais la récupérer mais il faut que... je ne sais pas si vous allez voir je ne sais pas si vous allez voir voilà vous voyez tout ça là ça a bien chauffé donc vous voyez je ne vais pas la vendre je ne sais pas si c'est grave ou quoi je ne préfère pas quand c'est noir comme ça que ça a chauffé un endroit je ne les mets pas en vente je les mets dans le tas pour vendre au kilo je vais essayer hop et voilà la courroie on va essayer hein et du coup voilà le coeur de... en plus les jeunes j'ai l'impression que le coble c'est de l'alu bon il est propre nickel on va le vendre sur les bêtes hop on l'a fait quand même enlever vous voyez tout ça pourrait être une idée hein vous voyez tout ce qui est petites pièces, durites et tout ça bah vendre carte électronique en gros et moteur électrique à part tout ce qui est pompe, durites, courroies machin si tu ne veux pas enfin je pourrais même essayer de tester et de faire en gros un lot de pièces de cette machine à laver là et voir un peu si ça marchera vous voyez en... en proposant un prix trop... assez bas ça ferait euh... vous voyez c'est peut-être un... c'est peut-être... je vais peut-être essayer ça vous voyez à part la carte électronique et le moteur électrique je vais essayer plutôt de faire un lot de pièces on va voir un appel si ça marcherait ça a aimé moi ! bon les amis là je suis venu me mettre un peu au frais parce que dehors il fait chaud on a même fermé les volets enfin un peu les volets hein ça cogne dehors écoute ta tête je me fais une petite pause saucisson moi hop tout est là il n'y aura plus qu'à mettre en vente tout à l'heure petite pause saucisson au frais donc là les amis c'est reparti mon kiki on va aller chercher un poêle à peler en route ouais aujourd'hui les amis il fait une chaleur c'est un truc de dingue c'est lourd les petites vaches sont à l'ombre bon bah à mon avis les amis oui à mon avis les amis mon objectif de remplir la calte ce week-end bah il me reste demain demain je vais démonter plein de trucs de toute façon la semaine prochaine ça va être démontage 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 je vais peut-être refaire une série d'une vidéo par jour on verra bien et puis après je m'attaque normalement la semaine prochaine fin de semaine je m'attaque aux voitures les amis les deux Renault 5 mon déblaye on découpe tout et puis après on pourra prendre plus le temps pour s'occuper du camping-car voilà c'est chez un cousin que je vais chercher le poêle à peler du coup les amis retour à la maison bon là ça a été un beau pépère on en a chié pour le j'ai débarrassé chez un cousin qui renouve une maison et du coup voilà le pépère avec un bac de douche les amis en ferraille donc un pépère donc un pépère du coup c'est reparti je vais dépouiller ce truc là après je vais rien garder c'est un vieux truc qui était resté dans la maison et tout qui est dans un état assez avancé on va dire donc au moins je vois je vais rien garder du tout d'où on met tout en fait et vous voyez un pépère enfin j'ai un cousin qui renouve une maison merci à lui d'ailleurs et peut-être que par la suite il y a des radiateurs en fonte dans la maison il verra bien s'il s'en débarrasse il me le dira et puis je viendrai les chercher donc un pépère j'hésite à le descendre les amis parce que les autres quand on a démonté la semaine derrière c'est de la rigolonne sinon à deux on en a chui après il était rempli de soleil quoi qu'on a pas du volume mais on a du poids un petit peu quand même je vais peut-être faire tomber quand même je vais vous reculer quand même vous voyez il a bien il est bien morflé on va pas falloir mettre dedans très vite fait les métaux enfin je range les métaux je pense que ça doit aller et puis je pense qu'elle est bonne pour aujourd'hui je sais pas si je vais m'emmerder à l'eau je sais pas je sais pas ou je le ferai tranquille tout à l'heure après manger on verra on verra et puis voilà bon bah c'est tout bon après on est que samedi peut-être que demain j'aurai des messages ça serait bien bon c'est tout c'est pas grave autrement lundi je ferai du démontage ou demain peut-être ouais demain du tout ce qui est chaud on verra enfin vous ça sera dans la prochaine vidéo je pense comme ça j'essaierai de la compléter au maximum pour avoir une bonne chemette lundi on verra vous voyez par contre là vous voyez il y a pas trop de creux et tout ça je me suis arrangé pour bien la charger et vous voyez quand on va arriver en haut il y aura du poids rien que cet engin là donc impeccable allez petite douche donc là les amis finalement j'ai un peu démonté vite fait là mais là je vais arrêter j'ai fait le câble j'ai fait un petit un petit moteur électrique vite fait deux trois conneries ouais et vous voyez les deux barres qu'on a démonté dessus ça en fait c'est de l'aluminium mais plein c'est pour ça qu'elle paraisse lourde je disais ça fait lourd pour de l'aller en fait c'est parce que c'est des barres pleines donc ça vous a vite fait un ou deux kilos là on a arrêté sous le frigo tout à l'heure vous voyez ça c'est hier ou avant-hier j'ai démonté un petit moteur électrique j'ai pas fait j'ai pas fait attention bah c'était une bobine d'alu c'était pas du cuivre Dave heuuu ben tu les deux l'eau je les ai mis dedans j'ai d'autres choses à faire en priorité donc ces deux moteurs là les moteurs électriques tac bon allez maintenant je vais vraiment prendre de la douche là Et puis on verra demain. Soir les amis, petite soirée burger, bon espèce de frites, ça c'est pas vraiment des frites. Des petits carrés comme ça, avec des petits burgers à la belge, avec les steaks un peu fricandelles comme ça. Bon ben j'espère pas vos conneries, c'est les deux mêmes, je t'ai fait comme le mien, moi j'ai fait le mien comme le tien. Tu vois pas de frites ? Et puis c'est tout quoi, c'est quoi ça ? Je croyais qu'il pleuvait, on se met un petit film ? J'ai pas compris ce que tu as dit avant. Je croyais qu'il pleuvait, ça faisait comme si il pleuvait. Oui avant de finir la vidéo les amis, on voudrait faire un petit coucou et puis c'était plein de courage à nous abonner du Québec, Paul et Sylvie. On leur fait plein de gros bisous, on sait que c'est pas très facile, c'est des abonnés en fait si vous voulez, qui nous avaient envoyé déjà des jolis petits cadeaux, qui nous suivent depuis ou très très longtemps, et avec qui on échange souvent. Et si vous voulez, je sais que Sylvie est fort malade en fait et tout ça, et que ça va pas trop en tout ça en ce moment, comme l'a expliqué Paul. Parce qu'on échange par messenger, et du coup on voulait lui faire plein de gros bisous, lui souhaiter plein de courage à eux deux. Et du coup voilà, et puis c'est tout, sur ce ben nous les amis là on va se faire la petite soirée en famille tranquille, un petit burger frites, un petit film, et puis voilà, et puis... Putain tu m'as fait peur ! T'es sérieuse là ? Mais en plus on entend du bruit, je crois que... Je crois que le chien il est gaulé parce que... Elle est là ! Elle est là ! Elle est là aussi ! Donc voilà les amis, nous on vous dit... Bah du coup à mardi ! Dans une prochaine vidéo, et puis c'est tout. Donc si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, là le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, le petit commentaire c'est pareil, ça fait toujours plaisir mes amis. Euh... et puis voilà. Vous abonnez ? Bon, c'est après s'abonner, c'est les gens qui décident eux-mêmes. Et à papa ? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos régulièrement, et qui sont pas abonnés, mais après ça... Voilà. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, c'est gratuit. Et puis c'est tout. Bah oui, c'est pas payant ! Bah non ! Allez, bonne soirée à tous mes petits liglots, et puis à mardi ! À tantôt hein, dit ! Tchuss ! Tchuss !